A propos de médiatrice et de bisectrice, la médiatrice de ce segment AB, c'est la droite qui coupe ce segment en son milieu et ce, sous un angle droit. Pour construire cette médiatrice, on commence par construire deux cercles de même rayon et de centre respectif A et B, comme ceci. On prend ce rayon commun assez grand pour que les deux cercles se coupent et on aura besoin de ces deux points d'intersection. En fait, pour les déterminer, on n'a pas besoin des deux cercles entiers, il suffit de tracer ces quatre arcs de cercles. Ils se coupent respectivement en ce point et en ce point et maintenant il suffit de relier ces deux points et voilà la médiatrice de ce segment AB. Si on dispose d'un programme comme celui-ci, GeoGebra, c'est beaucoup plus simple de tracer la médiatrice du segment AB. Il suffit d'aller choisir l'instruction correspondante. On clique alors sur le segment et voilà de suite cette médiatrice. C'est bien la médiatrice que nous avions trouvée. Maintenant, bisectrice. La bisectrice de cet angle, c'est la droite qui coupe cet angle en deux angles de même amplitude. Pour la construire, on trace d'abord un cercle de centre S, où S est le sommet de l'angle, et d'un rayon quelconque. On aura besoin des points d'intersection de ce cercle avec ces deux côtés de l'angle. Donc, en fait, on n'a pas vraiment besoin du cercle entier. Il suffit de tracer deux arcs de cercles et ainsi on obtient aussi ces deux points d'intersection. C'est ainsi qu'on décharge le dessin. Maintenant, nous choisissons un rayon quelconque et nous traçons les cercles de ce centre-là et de ce centre-là avec le rayon choisi. Voilà ces cercles. On aura besoin des points d'intersection de ces deux cercles et pour les déterminer, on n'a pas vraiment besoin des deux cercles entiers. Il suffit de tracer ces quatre arcs de cercles. Ces deux arcs se coupent en un point, ces deux arcs également, et maintenant il suffit de relier ces deux points pour obtenir la bisectrice de cet angle. Il est vrai que de ce point-là, on n'avait pas vraiment besoin. Il suffit de relier le sommet de l'angle à ce point-là et ainsi on obtient aussi cette bisectrice. Si on dispose d'un programme comme celui-ci, GeoGebra, c'est encore beaucoup plus simple de construire la bisectrice. Il suffit de prendre ici l'instruction correspondante et maintenant on clique sur un côté de l'angle et aussi sur le deuxième côté de l'angle. Nous voyons que GeoGebra détermine cette bisectrice-là qui est bien la bisectrice que nous avions construite et GeoGebra détermine encore cette bisectrice-là. Ça c'est la bisectrice de l'angle qu'on obtient en crassant non seulement une demi-droite, mais ici la droite entière est là aussi. Et ainsi nous obtiendrons ici un angle dont cette droite-là est la bisectrice. Dans notre construction, on n'a pas besoin de cette bisectrice. Il suffit alors de cliquer à droite et de masquer cette droite.